Bioinformatique, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipédia.org Bioinformatique La bioinformatique est un champ de recherche multidisciplinaire de la biotechnologie au travail de concert biologiste, médecin, informaticien, mathématicien et physicien dans le but de résoudre un problème scientifique posé par la biologie. Plus généralement, la bioinformatique est l'application de la statistique, de l'informatique et des mathématiques à la science biologique. Le spécialiste qui travaille à mi-chemin entre ces sciences et l'informatique est appelé bioinformaticien ou bionote. Le terme bioinformatique peut également décrire, par abus de langage, toutes les applications informatiques résultant de ces recherches. L'utilisation du terme bioinformatique est documentée pour la première fois en 1970 dans une publication de Pauline Hodgeweg et Ben Hesper, en référence à l'étude des processus d'information dans les systèmes biotiques. Ce domaine va de l'analyse du génome à la modélisation de l'évolution d'une population animale dans un environnement donné, en passant par la modélisation moléculaire, l'analyse d'images, l'assemblage de génomes et la reconstruction d'arbres phylogénétiques. Cette discipline constitue la biologie in silico, par analogie avec in vitro ou in vivo. Partie 1. Définition et champs d'application. La bioinformatique est constituée par l'ensemble des concepts et des techniques nécessaires à l'interprétation informatique de l'information biologique. Plusieurs champs d'application ou sous-disciplines de la bioinformatique se sont constitués. La bioinformatique des séquences, qui traite de l'analyse de données issues de l'information génétique contenue dans la séquence de l'ADN ou dans celle des protéines qu'il code. Cette branche s'intéresse en particulier à l'identification des ressemblances entre les séquences, à l'identification des gènes ou de régions biologiquement pertinentes dans l'ADN ou dans les protéines, en se basant sur l'enchaînement ou séquence de leurs composants élémentaires, nucléotides ou acides aminés. La bioinformatique structurale, qui traite de la reconstruction, de la prédiction, ou de l'analyse de la structure 3D ou du repliement des macromolécules biologiques, comme les protéines ou les acides nucléiques, au moyen d'outils informatiques. La bioinformatique des réseaux, qui s'intéresse aux interactions entre gènes, protéines, cellules, organismes, en essayant d'analyser et de modéliser les comportements collectifs d'ensemble, de briques élémentaires du vivant. Il y a aussi la bioinformatique statistique et la bioinformatique des populations. Pour certains, la bioinformatique est une branche théorique de la biologie, alors que pour d'autres, elle se situe clairement au carrefour des mathématiques, de l'informatique et de la biologie. Il s'agit en fait d'analyser, modéliser, ou prédire les informations issues de données biologiques expérimentales. Dans un sens encore plus étendu, on peut aussi inclure sous le concept de bioinformatique le développement d'outils de traitement de l'information basés sur des systèmes biologiques, comme l'utilisation des propriétés combinatoires du code génétique pour la conception d'ordinateurs à ADN permettant de résoudre des problèmes algorithmiques complexes. Partie 2. Analyse de séquences. Depuis l'invention du séquençage de l'ADN par Frédéric Sanger dans la deuxième moitié des années 1970, les progrès technologiques dans ce domaine ont été tels que le volume des séquences d'ADN disponibles a progressé de manière exponentielle, avec un temps de doublement de l'ordre de 15 à 18 mois, c'est-à-dire un peu plus rapidement que la puissance des processeurs des ordinateurs. C'est la loi de Moore. Un nombre exponentiellement croissant de séquences de génomes ou d'ADN complémentaires sont disponibles, dont la notation ou l'interprétation de leurs fonctions biologiques reste à effectuer. La première difficulté consiste à organiser cette énorme masse d'informations et de la rendre disponible à l'ensemble de la communauté des chercheurs. Cela a été rendu possible grâce à différentes bases de données accessibles en ligne. À l'échelon mondial, trois grandes institutions sont chargées de l'archivage de ces données. Le NCBI aux Etats-Unis, le BI en Europe et le DDBJ au Japon. Ces institutions se coordonnent pour gérer les grandes bases de données de séquences nucléotidiques, comme GenBank ou l'EMBL Database, ainsi que les bases de données de séquences protéiques, comme Uniprot ou Tremble. Il faut ensuite développer des outils d'analyse de séquences afin de pouvoir déterminer leurs propriétés. Ces outils d'analyse de séquences sont par exemple La recherche de protéines à partir de la traduction de séquences nucléiques connues. Celle-ci passe par la détermination des cadres de lecture ouverts d'une séquence nucléique et de sa ou ses traductions probables. La recherche de séquences dans une banque de données à partir d'une autre séquence ou d'un fragment de séquence. Les logiciels les plus fréquemment utilisés sont de la famille BLAST, BLAST-N, BLAST-P, etc. L'alignement de séquences, pour trouver les ressemblances entre deux séquences et déterminer leurs éventuelles homologies. Les alignements sont à la base de la construction de parenté suivant des critères moléculaires, ou encore de la reconnaissance de motifs particuliers dans une protéine à partir de la séquence de celle-ci. La recherche de motifs ou structure consensus pour caractériser les séquences. La bioinformatique intervient aussi dans le séquençage, avec par exemple l'utilisation de puces à ADN, ou biopuces. Le principe d'une telle puce repose sur la particularité de reformer spontanément la double hélice de l'acide désoxyribonucléique face aux brins complémentaires. Les quatre molécules de base de l'ADN ont en effet la particularité de s'unir deux à deux. Si un patient est porteur d'une maladie, les brins extraits de l'ADN d'un patient vont hybrider avec les brins d'ADN synthétiques représentatifs de la maladie. Partie 3 Modélisation moléculaire Les macromolécules biologiques sont en général de dimensions trop petites pour être accessibles à des moyens d'observation directs, tels que la microscopie. La biologie structurale est la discipline qui a pour objet de reconstruire des modèles moléculaires, par l'analyse de données indirectes ou composites. L'objectif est d'obtenir une reconstruction tridimensionnelle présentant la meilleure adéquation avec les résultats expérimentaux. Ces données sont issues principalement d'analyses cristallographiques. C'est l'étude des figures de diffraction des rayons X par un cristal, de résonances magnétiques nucléaires, de cryomicroscopies électroniques, ou de techniques de diffusion aux petits angles, la diffusion des rayons X ou diffusion des neutrons. Les données issues de ces expériences constituent des données ou contraintes expérimentales qui sont utilisées pour calculer un modèle de la structure 3D. Le modèle moléculaire obtenu peut être un ensemble de coordonnées cartésiennes des atomes composant la molécule. On parle alors de modèles atomiques. Ou il peut être une enveloppe, c'est-à-dire une surface 3D décrivant la forme de la molécule, à plus basse résolution. L'informatique intervient dans toutes les étapes conduisant de l'expérimentation au modèle, puis dans l'analyse du modèle par la visualisation moléculaire, c'est voir des protéines en 3D. Un autre volet de la modélisation moléculaire concerne la prédiction de la structure 3D d'une protéine à partir de sa structure primaire, l'enchaînement des acides aminés qui la composent, en prenant en compte les différentes propriétés physico-chimiques des acides aminés. Cela a un grand intérêt car la fonction, l'activité d'une protéine dépend de sa forme. De même, la modélisation des structures 3D d'acides nucléiques, à partir de leurs séquences nucléotidiques, revêt la même importance que pour les protéines, en particulier pour les structures d'ARN. La connaissance de la structure tridimensionnelle permet d'étudier les sites actifs d'une enzyme, mettre au point informatiquement une série d'inhibiteurs potentiels pour cet enzyme et ne synthétiser et ne tester que ceux qui semblent convenir. Cela permet de réduire les coûts en temps et en argent de ces recherches. De même, la connaissance de cette structure permet de faciliter l'alignement de séquences protéiques. La visualisation de la structure tridimensionnelle d'acides nucléiques, ARN et ABN, fait également partie de la palette des outils bioinformatiques très utilisés. Partie 4 Construction d'arbres phylogénétiques On appelle gènes homologues des gènes descendant d'un même gène ancestral. De façon plus synthétique, on dit de ces gènes qu'ils sont orthologues s'ils se retrouvent dans des espèces différentes, spéciation sans duplication, ou qu'ils sont paralogues s'ils se retrouvent chez la même espèce, duplication à l'intérieur du génome. Il est alors possible de quantifier la distance génétique entre deux espèces en comparant leurs gènes orthologues. Cette distance génétique est représentée par le nombre et le type de mutations qui séparent les deux gènes. Appliquée à un nombre plus important d'êtres vivants, cette méthode permet d'établir une matrice des distances génétiques entre plusieurs espèces. Les arbres phylogénétiques rapprochent les espèces qui ont la plus grande proximité. Plusieurs algorithmes différents sont utilisés pour tracer des arbres à partir des matrices de distance. Ils reposent chacun sur des modèles de mécanismes évolutifs différents. Les deux méthodes les plus connues sont la méthode UPGMA et la méthode du Neighbor Joining, mais il existe d'autres méthodes basées sur le maximum de vraisemblance et le bayésien naïf. La construction d'arbres phylogénétiques est utilisée par les programmes d'alignement multiple de séquences afin d'éliminer une grande partie des alignements possibles et de limiter ainsi les temps de calcul. Il permet ainsi de guider l'alignement total. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl.html Sous-titrage Société Radio-Canada